Je veux chanter ton amour, Seigneur, chacun le sang de ma vie. Quand j'ai pour toi, j'entends ma gloire et glorie ton nom. Ton amour pour nous est plus fort que tout, et tu veux nous donner la vie. Nous embrassons notre élevé, gloire à toi. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chacun le sang de ma vie. Quand j'ai pour toi, j'entends ma joie et glorie ton nom. Voici que les juillets, au milieu de nous, devraient au cœur de ton cœur. Pour nous, devraient au cœur, gloire à toi. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chacun le sang de ma vie. Quand j'ai pour toi, j'entends ma gloire et glorie ton nom. Avec quoi, Seigneur, je n'ai pas de bien, tu es là sur ton méchant. Tu m'apprends à vivre l'amour, gloire à toi. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chacun le sang de ma vie. Quand j'ai pour toi, j'entends ma joie et glorie ton amour, Cette messe est célébrée pour Marcel Giordano, dont les obsèques ont eu lieu le 27 février dernier à Clarensac, pour Jean-Pierre Ribès, dont les obsèques ont eu lieu le 4 mars à Calisson, pour Marguerite, Marguerite qui est décédée le 5 mars. Et nous aurons aussi une pensée particulière pour Magali Beniméli, catéchiste qui est toujours malade. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit toujours avec vous. Et avec Jésus-Christ. Nous sommes en ce troisième dimanche de carême, mais comme vous le sentez peut-être, carême ne veut pas dire tristesse, mais veut dire joie aussi. Joie d'être rassemblés en famille, avec les enfants du cathé, de l'éveil à la foi, les jeunes de l'aumônerie, les parents, les familles qui vont présenter leurs enfants au baptême dans les semaines à venir, pour Clémence, qui se prépare également au baptême. Elle est en sixième. Bref, c'est la joie. La joie de la famille des chrétiens qui, comme tous les dimanches, particulièrement le premier dimanche du mois pour nous, le dimanche des familles, nous faisons une joie parce que c'est le Seigneur qui nous rassemble et nous faisons résonner, vibrer la maison de Dieu, le temple de Dieu, cette présence vivante de ce Dieu qui se donne à nous. Alors, frères et sœurs, entrons dans cette joie, cette joie communicative. Reconnaissons également que nous avons besoin parfois de purifier nos cœurs, nous qui, marqués par le péché, nous éloignons de Dieu. Demandons pardon. Prenons quelques instants de recueillement, d'intériorité dans le temple de notre cœur pour rejoindre Dieu, lui demander pardon pour invoquer sa miséricorde. De ton peuple rassemblée par ta parole, le Seigneur prend pitié. Seigneur prend pitié. De ton peuple sors des pieds par ton esprit, Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. De ton peuple racheté par ton son, Seigneur prend pitié. Seigneur prend pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et ensemble, nous prions le Seigneur. Ce que tu as appelé au baptême, Seigneur, approche du jour où ils proclameront la foi au milieu de ton peuple, en fait, pour qu'ils soient enfin recréés dans le Christ, pour qu'ils retrouvent en lui leur dignité de fils de Dieu, dont la faute originelle les a écartés. soutiens-les dans leur marche vers toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous remercie à ce soir. Lecture du livre de l'Exode En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux ou en bas sur la terre ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te protesteras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Mais ceux qui aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fédélité jusqu'à la millième génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur, ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant six jours, tu travailleras ou tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos. S'abattes en l'honneur du Seigneur, ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'émigré qui est dans la ville. Car en six jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur, ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Dieu, tu as les paroles de vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite, qui me donne vie. La châte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, qui clarifie le regard. La crainte qui l'inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes, mais vraiment équitables. Plus désirables que l'eau, qu'une masse d'eau faible. Plus savoureuses que le bien, qui coule des rayons. Dieu, tu as les paroles de vie éternelle. Les préceptes du Seigneur « Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous, nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les nations faïennes, mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. « Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. » Parole du Seigneur. 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 Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Amen Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeaient. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Les disciples se rappelèrent qu'il était écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours, tu le relèverai. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Je suppose que beaucoup d'entre vous ont vu ce film. Ou cette série de films, Indiana Jones. Peut-être les plus jeunes d'entre vous ne connaissent pas, mais c'est la recherche du temple perdu. En effet, dans ce film, c'est la recherche de l'arche de l'Alliance. Mais vous savez peut-être, en effet, que lorsque Dieu a donné la loi à Moïse, il l'a inscrite sur une arche. Il l'a inscrite sur un rouleau qu'il a déposé dans une arche. Et voilà que lorsque le peuple d'Israël a traversé le désert avec Moïse, eh bien, ils ont dressé une tente pour accueillir l'arche de Dieu. Cela signifiait que c'était la présence de Dieu parmi son peuple. La parole que Dieu avait donnée à son peuple, c'est même la loi d'amour qu'il a révélée à son peuple. Et voilà que lorsque le peuple d'Israël est arrivé en terre promise, il a fallu installer l'arche de Dieu à Jérusalem, qui est devenue la ville sainte. Mais là, il ne s'agit pas de mettre l'arche sous une tente, mais il a fallu construire un temple, un temple fait de pierre. Et c'est Salomon qui a commencé la première construction de ce temple qui représentait la présence de Dieu. Puis il a été détruit, il a été reconstruit. Et du temps de Jésus, c'était la troisième construction de ce temple. Mais pour tous les Juifs, ce temple était sacré. C'était la présence de Dieu. Et voilà que Jésus, lui, comme tout bon Juif, il allait au temple, aussi à Jérusalem, pour entendre des extraits de la Torah, de cette loi que Dieu avait donnée. Mais voilà que le temple était le lieu aussi des sacrifices, des offrandes que l'on présentait à Dieu. Et vous l'avez entendu dans l'Évangile, le temple est devenu un lieu de commerce. Le peuple d'Israël a détourné la fonction du temple. C'était un lieu d'échange, un lieu de commerce, un lieu de trafic. Peut-être aussi de choses pas très, très claires qui se passaient un petit peu sous la manche. Et voilà que Jésus, il est venu mettre de l'ordre. Il est venu faire un peu le ménage dans ce temple qui a été détourné de sa fonction. Alors Jésus, nous l'avons entendu, il a chassé les vendeurs du temple. Il a fait sortir tous ces animaux, il a fait sortir tout cet argent qui était au milieu du temple et qui détournait la fonction, là aussi, de cette présence de Dieu dans la gratuité. Alors si Jésus a fait le ménage, c'est pour aussi nous enseigner bien des choses. Et nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne. Nous l'avons vu tout à l'heure dans cet extrait de ce film sur la vie de Jésus. Jésus qui n'a pas cessé d'enseigner, qui n'a pas cessé de faire des miracles, qui n'a pas cessé de révéler l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Mais les hommes n'ont pas reçu le message de Jésus. Ils l'ont même détourné. Ils voulaient qu'il soit un roi pour détrôner l'envahisseur romain. Or, Jésus, il est venu rappeler le cœur de sa mission, c'est-à-dire révéler l'amour de Dieu pour tout homme. Si Jésus, il a fait le ménage dans le temple de Jérusalem, il a voulu signifier aussi qu'il veut que nous le fassions dans le temple de nos cœurs. En effet, depuis le jour de notre baptême, et des parents sont présents parmi nous pour présenter leur enfant, Clémence, qui se prépare aussi au baptême, le jour de notre baptême, eh bien nous devenons le temple sacré de Dieu, la demeure de Dieu, où Dieu se rend présent. C'est notre âme qui nous relie à Dieu et qui manifeste que Dieu est à nos côtés, qu'il est en nous. Et ce temple, eh bien il faut le respecter. Il ne faut pas le détourner en dehors de sa mission, mais il faut, au contraire, que nous vivions selon la volonté de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous a donné une loi, une loi d'amour, une loi pour nous permettre, là aussi, de ne pas nous détourner de notre vocation première. Et cette vocation, c'est d'être le temple de l'Esprit-Saint, le temple de Dieu, la demeure de Dieu parmi nous. Alors Jésus, il a signifié que on peut détruire ce temple, on peut détruire cette église. Et lui, en trois jours, il le relèverait. C'était le temple de son corps dont il parlait. En effet, les Juifs ont réussi à tuer Jésus, à le crucifier sur la croix. Ils voulaient s'en débarrasser, mais on ne se débarrasse pas de Dieu comme cela. Parce que Dieu, il a ressuscité son Fils au matin de Pâques, au troisième jour. Et si notre temps de carême nous permet d'avancer, c'est pour nous préparer à cette victoire de la vie sur la mort. Victoire de Dieu sur le péché et sur le mal. Oui, c'est ce que nous nous préparons à vivre dans la joie du matin de Pâques. Alors, c'est pour cela que le Christ, eh bien, il est venu révéler en sa personne et dans nos personnes la dignité de notre cœur, de notre âme, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, si Jésus veut faire le ménage dans le temple, il doit nous inviter à le faire aussi dans nos cœurs. Un peu comme souvent, nos parents nous demandent de faire un peu d'ordre dans nos chambres, parce que s'il y a le bazar partout, alors on ne peut pas vivre. C'est dans nos chambres, c'est dans nos cœurs, c'est dans notre vie que nous devons remettre les choses à leur juste place. Et c'est comme cela que nous pourrons, en effet, devenir des temples, c'est-à-dire des demeures de Dieu parmi les hommes et que par notre vie, nous pourrons rendre présent Dieu. Les personnes qui doivent nous voir vivre doivent sentir la présence de Dieu. Si nous sommes chrétiens, c'est pour témoigner, révéler de cette présence de Dieu. Alors aujourd'hui, en ce troisième dimanche de carême, Jésus nous révèle en effet qu'il est bon parfois de mettre un peu d'ordre, de nous recentrer sur l'essentiel pour ne pas nous détourner de ce qui ne nous correspond pas, mais pour aller au cœur de notre vie où Dieu nous y attend. Alors que ce temps de carême et que ce dimanche qui nous rassemble nombreux aujourd'hui nous aide à mettre Dieu à la première place comme nous le faisons particulièrement aujourd'hui, en ce jour qui lui est consacré comme nous le faisons dans cette Église qui révèle la présence de Dieu aimante pour chacun de nous. Amen. Merci. J'invite maintenant les parents, les familles qui présentent leur enfant à la communauté et qui, dans les semaines à venir, recevront la grâce du baptême. Avancez-le. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous, les parents, quel prénom avez-vous choisi pour vos enfants ? Théo, Sacha et Margot, Clémence, Vainui. Et que demandez-vous pour ces bébés, ces enfants et ces jeunes à l'Église à l'Église de Dieu ? Vous demandez donc le baptême pour vos enfants, pour vos jeunes. Vous devrez les éduquer dans la foi et leur apprendre à garder les commandements de Dieu pour qu'ils aiment Dieu et leurs prochains comme le Christ nous l'a enseigné. Vous, les parents, êtes-vous bien conscients de cela ? Chers enfants, chers jeunes, la communauté chrétienne est heureuse de vous accueillir dans cette démarche en vue du baptême. Vous serez aidés, particulièrement par la communauté chrétienne et je me tourne particulièrement vers les parents de ces jeunes pour leur demander s'ils sont d'accord pour qu'ils puissent cheminer également vers ce baptême. Oui. 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 Je vais donc vous marquer du signe des chrétiens, du signe de la croix du Christ Jésus, notre Seigneur. Je te marque de la croix de Jésus, notre Seigneur. Je te marque de la croix de Jésus, notre Seigneur. Je te marque de la croix de Jésus, notre Seigneur. Je te marque de la croix de Jésus, notre Seigneur. Je te marque de la croix de Jésus, notre Seigneur. Et je vous invite à reprendre vos places au sein de la communauté. J'invite les deux jeunes qui font une étape à s'approcher devant. Voilà. Père Trébon, regarde ces jeunes qui vont bientôt recevoir le baptême. Ils ont commencé à découvrir que tu les aimes, mais ils ont du mal à te reconnaître. Et à t'aimer à leur tour. Ils savent que Jésus, ton Fils, leur a montré ton amour en mourant sur la croix et qu'il peut aujourd'hui changer leur cœur. Ils mettent leur confiance en lui. Dieu, notre Père, répond à leur attente. Donne-leur la paix qui vient de toi. Accorde-leur la force qu'ils enlèvent de leur vie ce qui va contre ton amour. Qu'ils marchent à la suite de Jésus, qu'ils vivent dans la lumière de l'Évangile. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Jésus, notre Seigneur, te donne la force pour marcher à sa suite. Que le Christ, Jésus, notre Seigneur, te donne sa force pour marcher à sa suite. Et vous aussi, prenez votre place au sein de la communauté qui vous accompagnera jusqu'à la grâce de votre baptême. Ensemble, frères et sœurs, le jour de notre baptême, nous avons reçu la foi, la foi en ce Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, ensemble et en Église, en communion avec tous les chrétiens réunis de par le monde, en communion avec les chrétiens rassemblés autour de notre pape François en Irak, partageons, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous France Pilate, a été précipié, est mort, et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Nous invitons tous les enfants à se retrouver au fond de l'Église pour la procession des offrandes, pour apporter les offrandes à l'hôtel. Frères et sœurs, il est bon maintenant d'élargir notre prière à la dimension universelle. Présentons à Dieu, notre Père, attentif à chacun de ses enfants. Présentons-lui toutes les intentions qui nous tiennent à cœur. Dieu, tu es bon, écoute-le dans sa femme, Seigneur, nous te confions en ce jour les enfants qui se préparent à la première communion. Donne-leur d'être fidèles et sûrs de ton amour tout au long de leur vie. Seigneur, nous te prions. Dieu est bon et nous nous devons s'appeler. Seigneur, nous te prions avec le pape François pour les chrétiens d'Irak et du Moyen-Orient, qu'ils obtiennent justice et réconfort dans leur pays et une aide réelle des chrétiens du monde entier. Seigneur, nous te prions. Dieu est bon et nous nous appeler. Pour notre communauté, qu'elle rayonne autour d'elle, pour tous ceux qui souffrent, dans leur corps et dans leur cœur, à cause d'un manque de relations humaines. Que nous, chrétiens, nous portions sur eux un regard plein d'amour comme le Christ. Seigneur, nous te prions. Dieu très bon, qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Pouvons nous asseoir et nous accueillons les offrandes, le pain, le vin, mais toutes nos vies, tous ceux que nous sommes à l'autel du Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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